Salut la planète bleue, je suis avec Emmanuel Tozy. Salut Alexandre, bienvenue à Marseille. Ouais merci, je fais super beau, on commence à voir le soleil un peu dans les yeux. On est désolé, il y en a trop ici. Ouais c'est un peu pénible. Pour vous présenter un ordinateur de chez SEAC, d'un super rapport qualité prix. Exactement, on va parler ensemble du modèle screen qui permet comme vous allez le voir d'avoir énormément de performance pour un prix minimum. Ouais, une très belle surprise, c'est parti, on va vous le présenter. Donc rassure-moi, tu connais tout cet ordinateur le screen. Bah écoute, moi tu sais en général je fais comme beaucoup de plongeurs, je saute dans l'eau, j'attends qu'il s'allume tout seul et c'est lui qui fait le boulot. Voilà c'est ça et tu essayes d'interpréter les informations. Mais l'avantage c'est qu'il est ultra simple donc même un mauvais plongeur va s'y retrouver. Voilà donc cette vidéo est terminée, passez votre chemin. Allez plus sérieusement tu vas nous le présenter. Il s'adresse à qui ? Alors écoute, pour moi c'est une découverte dans la marque SEAC, j'ai découvert cet ordinateur. Il s'adresse réellement au plongeur du débutant jusqu'à l'expert puisqu'il peut être multigaz, nitrox, avec jusqu'à 99% en oxy pour ceux qui connaissent. Une étanchéité garantie jusqu'à 100 mètres, donc qui permet quand même de couvrir une bonne partie des plongées. Un très gros avantage pour les gens qui connaissent un peu la technique, c'est qu'il est sur un algo Boulman 16 compartiments qui est aujourd'hui le ou un des plus complets et des plus sécures du marché. Oui et puis qui a fait ses preuves. Exactement donc on a vraiment voulu quelque chose qui soit sans aucune faille. Vous le voyez à l'écran quelque chose de très simple dans sa présentation. On va voir par exemple. Alors il y a un truc qu'il faut qu'on dise, c'est qu'en termes de rapport qualité prix, il est imbattable. Là je vais le dire mais qu'à la fin. Oui il faut rester jusqu'à la fin. Ils vont partir tout de suite. Voilà. Ils seront déjà en train d'aller lâcher ses amateurs. Exactement. Donc vous voyez par exemple ici, on a le display, en tout cas la présentation de d'une plongée précédente. Vous voyez que les choses sont ultra simples. L'eau était à 12 et demi donc vous voyez j'ai pas menti lors de la vidéo du néoprène. Mais en tout cas on est face à un ordinateur qui est ultra simple et vous revenez au menu général uniquement avec une pression sur les deux boutons. Puisque cet ordinateur n'a que deux boutons. Donc il est simplissime. Tu as quelque chose qui est... Je remarque aussi que le design est très sympa et qui protège très bien l'écran. Puisqu'en fait, je sais pas si vous voyez, l'écran il est à peu près 1,5 cm en dessous de la protection en plastique. Ce qui peut le protéger des rayures. Exactement. Je vous montre aussi la taille qu'il représente. C'est à dire qu'on est, je trouve, dans une taille qui est parfaite entre la montre et la grosse machine qui permet d'être portée sans vraiment de contraintes mais qui, par exemple, pour les gens myopes comme moi qui voient pas très bien, pas de problème de vision. On parlera du rétro éclairage. On a trois modes d'éclairage. Soit automatique, c'est à dire que le rétro éclairage va s'adapter à la luminosité ambiante. Soit permanent, pour les plongées où il y a absolument besoin. Soit manuel, c'est à dire que c'est vous qui allez le piloter directement. D'accord ? Oriente-le un petit peu dans le soleil qu'on voit bien... Super ! Qu'on voit bien l'affichage. Voilà. Je te laisse le manipuler. Donc qu'est-ce qu'on a comme... Alors bien sûr le carnet de plongée, bien sûr la définition, je vais pas rentrer dans le détail, mais la définition des mélanges avec lequel on va plonger. Donc bien sûr, on peut plonger à l'air, mais aussi au nitrox. Tout à fait. Et pour les nitrox confirmés, multigaz. Exactement. Et surtout avec une alarme, lorsque vous avez paramétré le pourcentage nitrox, une alarme automatique de dépassement de profondeur est indiquée. Vous savez tous qu'en fonction du mélange auquel on plonge, on a une profondeur planchée. L'ordinateur vous le rappelle si vous, vous l'avez oublié. D'accord. Alors, on va repartir ici. On peut planifier bien évidemment ces plongées. Je vous parle du menu alarme qui est un menu intéressant pour une raison simple, c'est que c'est un des rares ordinateurs qui permet de régler plusieurs choses. Bien sûr les alarmes de remontée, de vitesse de remontée, qu'elles soient visuelles ou sonores. Mais également une chose qui est extrêmement importante, qui va vous permettre de régler la dureté de la décompression. Je m'explique. Vous faites une plongée de temps en temps, vous pouvez très bien avoir une tolérance un peu plus grande. Vous êtes sur une croisière plongée, vous enchaînez 3-4 plongées par jour pendant une semaine. Vous allez régler votre ordinateur pour qu'il soit un peu plus dur en déco. C'est-à-dire que vous allez avoir des tissus qui vont mieux désaturer l'azote et donc une meilleure sécurité. Ça c'est, si les gens qui me suivent, ça c'est une chose qui est importante pour moi, c'est le fait de pouvoir durcir son ordinateur si on est fatigué ou si on fait des plongées qu'on enchaîne sur une semaine quand on part en vacances ou sur un week-end qu'on n'a pas plongé depuis quelque temps, on a la possibilité de durcir. Exactement. Voilà. Pour le reste, bien évidemment, nous avons un mode PC avec la possibilité d'envoyer sur votre PC l'intégralité des données de votre plongée. C'est un ordinateur qui est réellement ultra simple. Il y a une interface donc PC avec un logiciel sur le PC qui permet de faire quoi ? C'est le carnet de plongée ? C'est exactement le carnet de plongée et les profils de plongée qui permet notamment dans les écoles de pouvoir analyser les profils de plongée parce que ça, ça fait partie des choses qu'on ne fait pas souvent mais qui sont importantes. Et puis, c'est un modèle qui a aussi un avantage. Il est à la fois ordinateur de plongée, il peut être aussi réglé uniquement en profondimètre, notamment pour les personnes ou les plongeurs tech qui font des plongées avec des profils qui ne peuvent pas être gérés par des modèles. D'où le fait de pouvoir descendre. Puisque c'est du Nitrox, vous êtes limité à 60 mètres puisque la plongée à l'air, voilà. Par contre, ça veut dire que si je fais de la plongée tech, je peux l'utiliser en mode profondimètre avec un runtime et je peux aussi l'utiliser pour de l'apnée ? Exactement, puisqu'il y a un mode apnée qui va te permettre également de calculer les intervalles de surface, les vitesses de descente, de remontée, etc. Très complet. Exactement. Et la cerise sur le gâteau, le bigorneau sur le caillou, oserais-je dire, c'est que c'est des modèles que dans le commerce, vous trouvez aux alentours de 220 euros. Très très compétitif. Tu parlais tout à l'heure de rapport qualité-prix. Vous avez une machine ultra simple où vous pouvez vous-même changer la pile, où vous n'avez pas besoin d'extension de bracelet si vous prolongez à l'étanche puisque tout est déjà prévu. Je vois qu'il y a un espèce de système d'annelure, de zigzag sur le bracelet qui permet de serrer le bracelet. Et quand vous allez descendre, votre combinaison va s'écraser. Et donc du coup, ça va permettre de faire réglage. C'est-à-dire que vous serrez fortement votre ordinateur à la mise à l'eau. Et en fait, quand vous serez au fond, votre combinaison va s'écraser. Et donc du coup, ça va limiter que votre ordinateur ne tourne. Autre détail, alors tiens, si tu peux me le mettre un peu plus dans le soleil. Autre détail, vous voyez que l'affichage est facilement lisible. Donc il est monochrome, mais avec un fort contraste. Et tu disais rétro-éclairé si on le souhaite. Exactement. Et donc du coup, ça c'est pour la lecture. Il y a un truc qui m'incombe fortement. C'est le fait que quand on est en profondeur, des fois on est un peu shooté par l'azote. Et les chiffres sont clairement visibles et bien séparés les uns les autres. Donc ce qui facilite la lecture et l'interprétation. Exactement. Le but, ce n'était pas de faire quelque chose de compliqué ou de plein de couleurs, etc. Le but, c'était de faire un ordi pour tout le monde. Simple, performant et surtout ultra interprétable et lisible dans toutes les circonstances. On a un ordinateur qui est vraiment super complet. Et moi je dis vraiment qui s'adapte d'un débutant qui ne va pas galérer à interpréter des chiffres. A un plongeur très expérimenté, voire même un instructeur. On est vraiment sur un produit qui est très universel. Et moi j'apprécie beaucoup le réglage de dureté des 5 niveaux de dureté de la déco. Qui permet, comme on le disait, dans certaines conditions de plongée enchaînée, de gérer les choses en toute sécurité. Donc vous le voyez, un ordinateur très complet et une belle découverte. Voilà, et pas cher. Merci Emmanuel pour cette présentation complète de cet ordinateur. J'espère qu'on aura l'occasion de l'essayer ensemble bientôt. En espérant que les conditions sanitaires nous permettent de plonger comme on le souhaite. Et en attendant, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Je vous mets toutes les coordonnées pour pouvoir trouver un revendeur ou rentrer en contact avec Emmanuel. Tout à fait, ne vous hésitez pas. Je suis là pour ça. Allez, merci à toi. Merci Alexandre, à très vite. A bientôt, au revoir.